La province du Lualaba a vibré au rythme du lancement officiel des opérations de marquage et enregistrement des armes, mais aussi l'installation officielle de l'antenne de la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres. Une cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacme Chabani, qui avait à ses côtés la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Massouka Saini-Fifi, le président de l'Assemblée Provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa Chingambo, les officiers supérieurs des FRDC et PNC, ainsi que des personnalités venues de tous les coins du pays. C'est le terrain du cercle récréatif Manika qui a servi de cadre à cette cérémonie. Le secrétaire permanent de la CNC à LPC a donné le bien fondé de cette organisation axée sur la traçabilité, la sécurité publique et la lutte contre le trafic illicite des armes à feu. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Massouka Saini-Fifi, a salué ces assises qui marquent les engagements du gouvernement central dans l'optique d'éradiquer la criminalité. Je rends mes hommages le plus déférent à son excellence Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui n'est cesse de déployer pour la paix et la sécurité au pays, ainsi que les longs de 10 000 kilomètres de frontières que nous partageons avec neuf pays voisins. Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venues d'ailleurs pour participer à cette opération haute portée ici au Lualaba. Je tiens à remercier très singulièrement et très sincèrement son excellence M. Jacques-Main Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, pour le double honneur qu'il a fait à notre province le Lualaba. Premièrement, en choisissant sa capitale Colouésie comme lieu des assises de cette première session de la commission permanente mixte de défense et de sécurité entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Et deuxièmement, pour avoir accepté de venir lancer personnellement cette cérémonie des marquages des armes au nom de la population de Lualaba et au mien propre, je dis encore merci, excellence. De son côté, le patron de la territoriale, Jacques-Main Chabani, a salué cette initiative du président de la République. Les armes légères et de petit calibre sont considérées en République démocratique du Congo comme une des principales causes d'insécurité et d'instabilité sociopolitique du pays. Une quantité considérable de ce type d'armes circule illégalement entre les mains des personnes non autorisées, d'une province à une autre, mais aussi entre nos frontières. Alimente ainsi les conflits communautaires, le banditisme urbain, les conflits armés, la criminalité transfrontalière organisée et le banditisme de tous bords. En ma double qualité, de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumiers, et du président de la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères, un petit calibre, je lance en ce jour les opérations de marquage d'armes détenues par nos forces de défense et sécurité, ainsi que les civils dans la province du Lualaba. Le moment fort de cette cérémonie est celui du lancement des marquages des armes sous les explications du chef des opérations de la CNC. Et une délégation de l'entreprise RTL, en provisant de Kintiassa, en ses jours de travail dans le Lualaba. Elle a échangé avec le vice-gouverneur de province, Clément Moufundjitinat, car le désenclavement de la province ainsi que l'investissement dans la connexion numérique étaient parmi les points essentiels de leur entretien, comme le souligne ici M. Barthélémy Tchabali, directeur des affaires réglementaires RTL Congo. Nous avons eu un entretien très fructueux, très chaleureux avec l'autorité. C'était une occasion pour que nous puissions prendre connaissance de plans de développement qui sont conçus au niveau du gouverneurat, les ambitions qui consistent à désenclaver la province, les ambitions qui consistent à donner l'accès et faciliter la communication entre les citoyens de la province. Et c'est là que nous avons trouvé que c'était de grandes ambitions. Et nous, en tant que société de télécommunication, nous sommes disposés à apporter le peu que nous pouvons apporter pour permettre à désenclaver aussi numériquement cette population de Lualaba. Et nous avons saisi l'occasion de nos échanges avec M. le vice-gouverneur pour lui dire que nous continuons à investir et nos ambitions d'investissement pour désenclaver les différentes localités de la province sont toujours là. Et nous ne cesserons d'apporter ce que nous apportons pour que le Congolais du Lualaba et le Congolais de la République, de manière générale, continuent à avoir l'accès à l'information, continuent à bénéficier des services financiers. Par la même occasion, les directeurs de régulation assurent la population sur les services qu'apporte cette entreprise de télécommunication. Nous rassurons la population de Lualaba que RTL, qui offre le meilleur service d'Internet dans la province, continuera à offrir le service Internet de meilleure qualité à la classe internationale. La province chère à Masoukassa et Nififi reste donc ouverte aux opportunités qu'apportera RTL dans l'optique de la révolution de la nouvelle technologie de la communication à rassurer les vice-gouverneurs face à ses hôtes. La province du Lualaba a vibré au rythme du lancement officiel des opérations de marquage et enregistrement des armes, mais aussi l'installation officielle de l'antenne de la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres. Une cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacques-Mais Chabani, qui avait à ses côtés la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masoukassa et Nififi, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa-Tchingambo, les officiers supérieurs des FRDC et PNC, ainsi que des personnalités venues de tous les coins du pays. C'est le terrain du cercle récréatif Manika qui a servi de cadre à cette cérémonie. Le secrétaire permanent de la CNC à LPC a donné le bien fondé de cette organisation axée sur la traçabilité, la sécurité publique et la lutte contre le trafic illicite des armes à feu. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masoukassa et Nififi, a salué ses assises qui marquent les engagements du gouvernement central dans l'optique d'éradiquer la criminalité. Je rends mes hommages le plus déférent à son excellence Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui ne cessent de déployer pour la paix et la sécurité au pays, ainsi que les longs de 10 000 kilomètres de frontières que nous partageons avec neuf pays voisins. Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venues d'ailleurs pour participer à cette opération haute portée ici au Lualaba. Je tiens à remercier très singulièrement et très sincèrement son excellence M. Jacques-Main Chabagny, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, pour le double honneur qu'il a fait à notre province le Lualaba. Premièrement, en choisissant sa capitale Colouésie comme lieu des assises de cette première session de la commission permanente mixte de défense et de sécurité entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Et deuxièmement, pour avoir accepté de venir lancer personnellement cette cérémonie de marquage des armes au nom de la population de Lualaba et au mien propre, je dis encore merci, excellence. De son côté, le patron de la territoriale, Jacques-Main Chabagny, a salué cette initiative du président de la République. Les armes légères et de petit calibre sont considérées en République démocratique du Congo comme une des principales causes d'insécurité et d'instabilité sociopolitique du pays. Une quantité considérable de ce type d'armes circule illégalement entre les mains des personnes non autorisées, d'une province à une autre, mais aussi entre nos frontières. Alimente ainsi les conflits communautaires, le banditisme urbain, les conflits armés, la criminalité transfrontalière organisée et le banditisme de tous bords. En ma double qualité, de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumiers, et du président de la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petit calibre, je lance en ce jour les opérations de marquage d'armes détenues par nos forces de défense et sécurité ainsi que les civils dans la province du Lualabé. Le moment fort de cette cérémonie est celui du lancement des marquages des armes sous les explications du chef des opérations de la CNC. La campagne de diabolisation contre le gouvernement Mastouka n'a pas pris fin. Je demande à tous les Lualabés conscients qui soutiennent, excellence madame Fifi Mastouka et tous les membres de son gouvernement, de continuer à leur faire confiance, de continuer à les soutenir, parce que nous attendons de qu'un résultat palpable, que la action d'impact est visible. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, tous les membres de nos landes, dans la main, nous sommes là, on est 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 là. On est là, on a eu la population contre notre ministre à l'Origan. Certains hommes sont bien mantes, bien compréhensifs, intelligents, capables de faire valoir ses compétences pour l'Arigan de la population. Nous avons besoin de voir beaucoup de choses, beaucoup de réserves au domaine Yamin. et nous avons reçu beaucoup de doléances je sais que nico c'était d'expérimenter dans le mine à naïwa par la tabamba ce qu'il va faire derrière la vision d'excellents suffisent massacré ni je sais qu'il est bien tout ce n'est pas la première fois moi je suis pas surpris mais tellement que ma campagne avait à bongo à ming j'ai voulu faire cette vidéo chers amis pour faire comprendre que éviter éviter de tomber dans les poules des aventuriers il est ma vidéo il ya bien bon il est dans un ministre mais elle peut être avec quelqu'un des biabongo c'est une ancienne vidéo il n'était pas ministre et il n'était même pas encore conseillé il faut qu'on vous explique les contextes dans lequel cette vidéo a été tournée ça a été tiré sur facebook quelque part une ancienne vidéo qui a même perdu qualité pour mentir à l'opinion et je vais voir des structures entre les sorties pour faire des déclarations mensongères ça serait jamais pris en compte allez-y vous reposez chercher à crédibiliser votre structure dans des choses importantes pour faire la déclaration il ya bien importante importante c'est pas aujourd'hui que vous allez le remettre en cause des qualités des nico nico c'est un ministre important pour l'euro là-bas sans connaissance de cause il a été choisi à bon escient il a rempli de conditions et nous avons confiance à lui les lois là-bas mais suivi savent que c'est l'air idéal ils doivent les soutenir pour que caj facile et bien merci beaucoup chers amis enfin attention mon déconsidérés les vues tu vas t'en est bien bon merci bonjour les amis bonjour à tout le monde c'est marc de chanceler je fais urgentement cette vidéo parce que j'ai besoin d'avertir à notre opinion avertir au doigt la baisse de la baisse l'opinion nationale le grand gata a aussi un particulier vous avez vu sur les réseaux sociaux une vidéo qui accuse l'actuel ministre domine excellence nico qu'il a menacé un chauffeur il a donné de coups de poing vous avez sur cette vidéo j'essaie que la la campagne de diabolisation des découragement des désinformations des désorientations de la population n'a pas fini récemment je vous pouvez vous donner beaucoup d'exemples fufi masoka débarquer de l'avion fufi masoka ceci beaucoup de choses c'est toujours la même équipe qui continue toujours à faire les mêmes choses alors le jour que la vidéo a été publiée nico n'était pas au loin là-bas mais je me rappelle que cette vidéo date de 2021 au début de 2021 c'est une ancienne vidéo il ya maintenant trois ans et demi ou presque quatre ans mais il ya des gens qui veulent faire savoir aux gens que voilà un ministre pcp les luxe non vous ne connaissez pas la personne qui est donnée communiste de vie nico à la probité morale c'est un pacifiste un père des familles c'est un responsable et il a été choisi en fonction de tous les critères réunis aujourd'hui ministre de mine et nous attendons de lui un bon travail vous ne pouvez jamais vous laissez intimider désinformer par des aventuriers qui sont en train de distiller le venais pour le rendre sombre excellence de nico notre actuel ministre de mine c'était messieurs dynamiques et messieurs intègres la vidéo fait partie des anciennes vidéos de 2021 dans une circonstance un peu kilométrique et je ne serai pas vous expliquer mais je voudrais seulement vous dire déconsidérer c'est que le genre essaye de faire je m'appelle directement à cette squad d'individus qui ont fait la déclaration syndicat tout ça tout ça vous tombez sur une fausse information et vous avez le luxe de vous engager fait une déclaration sur quelque chose qui s'est pas qui s'est pas déroulé en 2024 vous discréditez votre structure vous faites une heure et c'est comme ça que vous cherchez à voir un peu de fonds vous c'est ça la stratégie on a fait ma pression pour le bali m'appuyer à bout d'un coup d'un coup d'un coup d'un nico est soutenu par tous les lois l'abbé tout tous les partis politiques membres de nous sacré la société en général toutes les coûts sociales ils soutiennent l'actuel ministre sur des mines et vous voyez que la déclaration n'est pas fait au lieu de la base de l'eau katanga ou que les aventuriers se réunissent abandonner ce comportement très cher l'orébé il est m'ambouilloté il ya bien bon vidéo il est en 2021 nico excellence nico ministre ou amine il est là il ne peut jamais 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 faire cette histoire mais bien bon si quelqu'un était témoin qu'il passe ici qu'ils disent qu'il est témoin et on va voir ce qu'il va faire c'est faux merci beaucoup je pense que vous m'avez bien suivi je vais le faire et je vois c'est pour vous aider à comprendre